L'armée de terre, armée de mer, ordre de mobilisation générale par décret du Président de la République. La célébration du centenaire de la guerre de 1914-1918 a été pour nous l'occasion de revisiter cette guerre. La dernière dont toutes les familles ont gardé le souvenir d'un parent qui a été blessé ou qui est mort. Je lance mon offensive sur le front ouest. J'entre en Belgique, m'en parle de Liège et commence un vaste mouvement tournant vers le sud et le sud-est. Je lance deux offensives, une à l'est et l'autre en Lorraine. On a choisi de faire le récit des événements joués par des comédiens battleurs en jeu masqué. Le 22 août, en une seule journée, il y a 22 000 morts, 4 fois plus qu'à Waterloo. Entre le 20 et le 22 août, 40 000 morts. Mais taisez-vous, on ne se bat pas sans faire de mort. D'ailleurs, j'ai décidé de donner aux soldats le goût de l'obéissance par la peur de la punition. Le spectacle est construit en spirale, en cinq actes, les cinq années de la guerre, dans une succession de scènes rapides qui font appel à différents types de jeux pour offrir différents angles de vue sur cette guerre. En ce qui concerne les scènes de groupe, les scènes de masse, les scènes de guerre, à proprement parler, on a choisi de les traiter sous forme de chorégraphie. Par exemple, les assauts. Par exemple, le travail des femmes dans les champs ou dans les usines. Également, la destruction des forêts. Pendant que le loup y est parti, le loup t'aiderait, il mangerait. Loup y es-tu ? M'entends-tu ? Me vois-tu ? Que fais-tu ? J'arme ma mitrailleuse. Je tire mon canon et je place mes lignes. Nous ne voulons pas montrer uniquement le point de vue des soldats qui va apparaître dans des lettres, par exemple, en faisant parler les comparses de la guerre, c'est-à-dire la baïonnette, le fusil, les obus, les mines, les barbelés, les gaz, mais aussi les jeux de cartes. Ce point de vue provoque des émotions qui sont différentes, qui ne sont pas remplies de pathos, ce que nous voulions absolument éviter. Bonjour, je me présente. La vermine. Franchement, cette guerre, c'est une aubaine. Jamais eu autant à bouffer de ma vie. Et puis ça change de l'ordinaire, des meilleurs luxe. Bref, on s'est répartis les territoires sans se faire la guerre. La guerre, c'est eux qui la font. Le dernier type de scène que nous avons, ce sont des poèmes qui sont aussi dits par les soldats. Le spectacle est très visuel. J'insiste toujours beaucoup sur cela dans les mises en scène. La succession des images, la succession des scènes, des séquences est assez rapide. L'émotion naît et dès qu'elle naît, on passe à une autre scène. Donc le spectacle s'adresse à tous les publics, les publics adultes, les publics de jeunes, classe de CM2, de 3e, classe de 1ère, qui ont au programme la guerre de 1914-1918. Et nous avons eu l'occasion de présenter ce spectacle à des publics mélangés. On a été extrêmement touchés par les échanges qui ont eu lieu ensuite. C'est un spectacle fort et que tous les publics doivent voir et voir peut-être en mêlant les générations. Sous-titrage Société Radio-Canada